Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale consacrée au retour à la saison 1 du chapitre 3. Pour la première saison du chapitre 3, j'ai deux gameplays à vous proposer en section comblée, et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il va y avoir du kill. Voilà un programme plutôt alléchant, et justement, pour bien commencer, parlons-en de cette saison 1 du chapitre 3. Elle a débuté le 5 décembre 2021, et s'est terminé le 19 mars 2022, ça fait déjà 2 ans. Forcément, avec ce nouveau chapitre, on a eu énormément de nouveautés, que ça soit avec la nouvelle map, mais également avec les nouveaux éléments de gameplay et fonctionnalités, comme la glissade notamment. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà donc pour la présentation succincte de cette saison, il est temps de commenter les gameplays avec tout d'abord cette première partie en section comblée. Une game très intéressante, car c'est la première fois que j'allais à Cover Caverne. Effectivement, en termes de temporalité, la mise à jour demi-saison venait de sortir, avec l'ajout de Tilted Tower et Cover Caverne, sans oublier la neige qui avait fondu. Et là, je décide d'aller directement, en début de partie, à la découverte de ce nouveau point d'intérêt, sans imaginer que je vais faire un véritable carnage. Et peut-être que ça va commencer directement... Oui, il a échappé Belle, mais je crois que pour l'instant, effectivement, il va échapper à la mort. Mais ce n'est que partie remise, car je compte bien l'éliminer un peu plus tard. Je m'en suis un peu, si on va l'éliminer plus tard, mais à mon avis, ce sera le cas. Oh, n'empêche, ça fait plaisir de revoir du gameplay de ce chapitre 3, car c'est un chapitre que j'ai adoré, notamment grâce à sa map qui était exceptionnelle dès la saison 1. Donc là, il y a beaucoup de nostalgie avec ce retour, mais également, du coup, avec les prochains retours sur les autres saisons de ce chapitre 3. Alors, c'est quand, du coup, que le fight va réellement commencer, parce que là, c'est bon, on est déjà pas mal stuff. Après, le déjavantage, du coup, de mon côté, effectivement, c'est que là, je ne savais pas du tout où j'allais. J'étais vraiment à 100% dans la découverte. Je n'avais pas non plus vu, tu vois, du gameplay au préalable en vidéo de Cover Cavernes. Donc, ouais, c'était vraiment la découverte à 100%. Et en même temps, là, le spawn avait l'air d'être pas mal contest. Enfin, étonnant, ça venait de sortir, donc je n'étais pas le seul, tu vois, à vouloir découvrir ce nouveau point d'intérêt. Mais c'est vrai que, du coup, les conditions, là, étaient plutôt rudes. En plus, tu vois, on a un coquipier, déjà, qui est mort. Il y en a un autre qui n'a pas beaucoup de vie. Et le dernier, il n'a pas de shield, donc on n'était pas forcément dans les bonnes conditions. Et là, ça y va, c'est bon, c'est parti. Que la fête commence avec, déjà, du coup, deux kills, non ? Si je ne dis pas de bêtises, là, on en a un troisième qui est à terre. Ça rechaîne, avec la petite mitraillade, là, qui faisait plaisir aussi. Donc là, on était saison 1, elle n'avait pas encore été nerf. Parce qu'au début, il me semble, quand même, de cette saison 1. Parce que même si on était à la mise à jour en demi-saison, c'était peut-être un à un mois et demi, je dirais, après le début du chapitre. Donc ça, elle est, hein. On était encore sur les débuts. Il y avait encore une grosse partie de la saison 1 qui était, du coup, devant nous, qui nous attendait. Mais, oh là là, quel kiff, en tout cas. Ouh, derrière, attention ! Même, ça fait bizarre, du coup, tu vois, de voir les constructions sur ce chapitre 3. Parce que c'est vrai que sur le chapitre 3, j'ai quand même essentiellement joué en zéro construction. Sauf que, bon, à l'époque de cette saison 1, le zéro construction n'existait pas encore. C'est arrivé, du coup, à partir de la saison 2. Et on aura l'occasion d'en reparler, de toute façon, lors du prochain retour. Mais là, pas, 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 ce début de game. 6 kills directement. Et c'était des vrais joueurs, en plus. C'était pas des bots. De toute façon, je crois que les bots ne pouvaient pas spawn à Cover Cavernes. Parce qu'on avait Gunner. Parce que, justement, à l'époque, effectivement, quand t'avais un boss dans un point d'intérêt, ça bloquait le spawn des bots. Je crois que maintenant, c'est plus valable, ça. Maintenant, je crois que les bots peuvent vraiment spawner absolument partout. Même quand, du coup, t'as un mini-boss de présent. Mais à l'époque, c'était différent. Donc, ça fait que, quand t'allais dans ce genre de point d'intérêt, tu savais, finalement, que t'allais confronter uniquement des vrais joueurs. Et que ça n'allait pas rigoler du tout. Donc, ouais, c'était vraiment du sérieux. Après, moi, évidemment, quand j'ai lancé cette partie, quand j'ai décidé d'aller à Cover Cavernes, c'était vraiment uniquement pour découvrir le point d'intérêt. Et je ne pensais vraiment pas, tu vois, pouvoir réaliser un tel carnage dès le début. Ça aurait peut-être fait un ou deux kills. Ou alors, je serais mort dès le début, tu vois, en spawnant. Mais souvent, effectivement, quand tu débarques comme ça dans un point d'intérêt sans le connaître, la finalité, la plupart du temps, n'est pas très très bonne. Mais là, tu vois, ça a été l'exception, la belle exception, qui me permet, du coup, là, de vous proposer deux ans plus tard ce gameplay. Même si vous allez voir, après, que la finalité de la game est peut-être un peu moins exceptionnelle. J'en dis pas plus. Je ne vais pas vous spoil quand même la finalité. Ce serait dommage. Mais voilà. Je vous donne quand même quelques petits indices. D'ailleurs, il y a Gunnar, du coup, ici, non ? Ouais, c'est Gunnar. Ok, il est présent. Donc, en plus, là, on va aller. Et du coup, ça fait plaisir aussi de retrouver le fusil d'assaut tracker. Et c'est en revoyant du gameplay avec ce dernier que je vois encore plus, tu vois, la ressemblance avec le fusil d'assaut rival qu'on a en ce moment avec le chapitre 5. C'est vraiment la même arme, il n'y a pas à dire. Ils ont changé un peu le design, tu vois. Mais bon, de la même manière qu'ils ont changé le design de la Vector, mais ça reste la Vector. C'est exactement la même chose. Pareil, du coup, tu vois, pour le pompe classique. Ils ont changé un peu son design. Mais ça reste à peu près la même chose par rapport à ce qu'on avait avant. En tout cas, sur sa version plutôt chapitre 2 que chapitre 1. Mais, ah, c'est cool, hein. C'est cool de revoir tout ça, hein. Ouais, tu vois, chapitre 2, bon. Si, c'est après un chapitre aussi que j'ai adoré. Mais je pense quand même que j'ai préféré le chapitre 3. Après, c'est vrai que le chapitre 2, il avait certaines individualités au niveau des saisons. Où tu avais des saisons exceptionnelles, hein. Toujours les mêmes, hein. Saison 2, saison 4, saison 7. Mais le chapitre 3, je dirais que c'est plutôt dans sa globalité. Après, c'est différent parce que ça ne durait qu'une année. Contrairement, du coup, au chapitre 2 qui avait duré 2 ans. Avoir seulement 1 an pour profiter d'une map, surtout quand elle est exceptionnelle, c'est pas assez. Et limite, de mon côté, ça ne me dérangerait pas qu'ils reviennent à la formule des chapitres qui durent 2 ans. Comme pour le chapitre 1 et 2. Parce qu'en soi, c'était pas si mal. Et ça permettait vraiment d'exploiter à 100% les nouvelles maps. Et là, tu vois, j'ai l'impression que ce n'est plus trop le cas. Que ce soit avec le chapitre 3 et 4. T'as l'impression que ce n'est pas fini. Il manque un truc. Un peu plus comme sur le chapitre 3 que le chapitre 4. Parce que le chapitre 4 a reçu tellement, en fait, de changements sur la map. Que limite, on a eu autant de changements en 4 saisons qu'on aurait pu avoir en 8 saisons. J'abuse peut-être un peu. Mais quand tu compares au chapitre 2, limite, on n'en est pas loin. Après, je ne dis pas, le chapitre 3 a également quand même reçu beaucoup de changements. On le verra encore une fois au fur et à mesure de ces retours. Mais la formule, effectivement, des 2 ans par chapitre, de mon côté, vraiment, ça ne me dérangeait pas. Et limite, bon, si tu veux trouver un compromis, tu fais des chapitres qui durent un an et demi. C'est pas mal aussi. Donc, à voir après s'ils changeront enfin la formule, peut-être, avec le chapitre 5. Qui dit que le chapitre 5 va durer une nouvelle fois un an ? Personne ne nous le dit. Mais c'est vrai que, bon, on peut commencer quand même un peu à le prédire. Donc, on verra après comment ça va évoluer dans le futur. D'ailleurs, là, on a vu quand même le coffre-fort. Je suis toujours effaré par le contenu qu'il possédait. Le coffre-fort, c'est vrai, de Cover Cavernes, il était baèse. Entre tous les gros coffres, il y en avait 4. Tu avais les colis également. Tu avais les mini coffres-forts, du coup, pour choper du gold. Tu avais beaucoup de boîtes de munitions. Ah, mais c'était le paradis. Je sens qu'on avait quand même d'autres coffres-forts dans la map. Oui, tu avais, du coup, les coffres-forts, effectivement, des avant-postes des sets. Mais eux, c'était que pendant la saison 1, il me semble. C'est vrai que j'ai eu trop de souvenirs à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, du coup, quand tu voulais tout stuff, Cover Cavernes, quand même, c'était un très, très bon endroit. Parce que même en dehors du coffre-fort, il y avait énormément de coffres. C'était peut-être même le point d'intérêt avec le plus de coffres. À vérifier, parce que je pense qu'il y avait un sérieux concurrent aussi, avec Tilted Tower, évidemment. Étonnamment, mais très, très bon endroit pour ce stuff. Et étonnamment, d'ailleurs, au fur et à mesure des saisons, c'est un endroit qui n'était pas trop contesté en début de partie. Il n'y avait pas grand monde, au final, qui spawnait à Cover Cavernes. Un peu plus durant la saison 1. Et encore, c'est parce que, ouais, c'était la nouveauté. Tu vois, ça venait d'arriver. Mais dès la saison 2, ça a un peu, quand même, commencé à se vider. Alors que pourtant, l'intérêt de Cover Cavernes, selon moi, n'a jamais disparu. Il y a toujours eu autant de stuff. Limite, encore plus, tu vois, avec la saison 2, quand tu avais, du coup, le Zeppelin qui était juste au-dessus. C'était encore plus une dinguerie, hein. Donc, non, il y a eu une sacrée, quand même, belle évolution à ce niveau-là. Et moi, j'avoue, j'aimais bien, quand même, spawn à Cover Cavernes de temps en temps. En plus, c'était juste à côté de Camp Cuddle, qui était quand même à la base. Donc, ceux qui spawnent de prédilection. Allez, ça repart, par contre, là, sur du fight. Ça rigole pas, encore une fois, alors. On est toujours pas contre des bots, hein. Ça qui est en plus beau, c'est que là, on fait un petit carnage. Mais on fait pas un carnage contre des bots. Sinon, bon, ça perd, on va dire, de sa saveur. Là, à chaque fois, c'est des vrais joueurs. Et en plus, j'ai l'impression d'être constamment tout seul. Parce qu'en soi, quand on a fait les 6 kills à Cover Cavernes, les alliés, ils étaient pas l'or, il me semble, pour me supporter. Et là, c'est à peu près la même chose. Oh là, d'ailleurs, j'étais avec la mitraillette mythique de Gunnar. Alors, celle-ci, quand même, il y en a des choses à dire, hein, sur cette mitraillette mythique. Je pense qu'en termes d'armes mythiques, c'est la plus grosse bouille ever. Pourquoi ? Parce que je pense que certains, peut-être, s'en rappellent pas trop de cette arme mythique. Mais en gros, l'arme mythique, du coup, de Gunnar, sa mitraillette, je sais pas si c'était buggé ou si c'était vraiment une vraie volonté. Mais si c'était vraiment une vraie volonté de la part des développeurs de, on va dire, la mettre ainsi en termes d'efficacité, c'était pas une bonne idée. Parce que quand tu as une arme mythique, c'est que tu recherches comme de l'efficacité. Et tu veux quand même quelque chose de surpuissant, plus puissant, en tout cas, que les armes de base aux raretés, du coup, plus basses. Mais c'était pas le cas, du coup, avec la mitraillette de Gunnar. Alors certes, elle avait plus de dégâts que les versions légendaires, épiques, etc. Mais le gros problème qu'elle avait, c'est qu'elle possédait un recul de fou furieux. Elle bougeait dans tous les sens. T'avais pas beaucoup de précision. Quand t'étais au corps à corps, du coup, forcément, ça passait. Mais quand je dis corps à corps, c'est vraiment collé serré par rapport à l'adversaire. Mais dès que tu commençais un peu à t'éloigner, ça n'allait plus trop. Et quand tu comparais, du coup, aux versions légendaires, épiques, à toutes les autres versions, au final, de cette mitraillette, elle ne possédait pas de recul. C'est ça, en fait, qui est frappant. C'est que je sais pas pourquoi, ils ont mis un gros recul sur la version mythique qui n'existait pas sur les autres versions. Donc, ouais, tu faisais plus de dégâts, mais en soi, c'était même pas worse, je dirais, de prendre la variante mythique, la version mythique. Si tu possédais à côté une version légendaire ou épique, ça faisait largement plus le taf parce que même si tu mets moins de dégâts, t'as beaucoup moins de chances de rater des balles à côté. Donc, non, le choix est vite fait. Et ouais, j'ai jamais compris pourquoi cette arme mythique était pas, finalement, une version améliorée des autres versions existantes de cette même mitraillette. C'est vraiment l'énigme la plus totale. Donc, quand t'allais à Covered Cavernes, c'était pas pour Fight Gunner. Lui, c'était pas l'intérêt. Non, 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 clairement pas. En plus, on avait récupéré aussi les lances-toiles. Que de bons souvenirs, quand même, les lances-toiles, même si ça va. La dernière fois qu'on les a eues, c'était il y a un an qu'on a eu, du coup, la collab avec Across the Spiderverse, évidemment. Est-ce qu'on les retrouvera bientôt ? Je sais pas. Ah, on verra. Je l'espère. J'espère qu'on les retrouvera notamment durant le chapitre 5. Ce serait vachement bien. Je pense pas que ce sera pendant la saison 2. Non, on devra sûrement attendre un peu plus longtemps. Mais ce serait cool, quand même, de retrouver l'île en ce poil. C'est un item que les gens ont toujours adoré depuis leur arrivée sur le chapitre 3. Donc, aucune raison que ça revienne pas à nouveau. Je dirais juste, en fait, d'avoir une nouvelle collab avec l'univers de Spider-Man. Et pouf ! C'est bon. Ça apparaîtra comme par magie. Parce qu'effectivement, on a le gantelet des D7 qui fait à peu près office de gantelet grappin de lance-toile. Mais c'est pas la même chose. Vas-y, c'est moins efficace. T'as moins de charge, en plus, avec le gantelet grappin. Donc lui, je sais très bien qu'il reviendra à un moment donné. Mais, ah, c'est pas la même chose que le lance-toile où t'as les 80 charges où tu te balades vraiment à tout va. Et là, la mobilité, elle est exceptionnelle. petit Grazy Grove aussi qui fait plaisir. C'est vrai qu'on a vu du coup le retour de Grazy Grove avec ce chapitre 3. Après, moi, la version vraiment que j'ai adorée de Grazy Grove, c'est quand on a eu le biome champignon. Donc à partir de la saison 3, Grazy Grove devenait vraiment très intéressant. Parce que là, bon, c'était la version classique, je dirais, qu'on avait déjà au chapitre 1. Ça changeait pas grand-chose. Elle était bien positionnée après sur la map, mais en fait, de la même manière que le chapitre 1, même si l'impact était différent, je trouve, sur ce chapitre 3. Mais c'était après un point d'intérêt plutôt quand même satisfaisant à jouer. Là, ça enchaîne avec la MK7. La MK7, c'était l'arme ultime. De toute manière, à l'époque de cette saison 1 du chapitre 3, si tu voulais une arme efficace, c'était bien elle. Là, en plus, on l'avait en légendaire. Donc, il y avait vraiment de quoi complètement détruire les adversaires. Et on continue, on est déjà à 11 kills. Donc, on a 11 kills alors qu'à côté, 12 maintenant, c'est 12 kills sur 16. C'est-à-dire que les alliés à E3, ils n'avaient que 4 kills où on avait vraiment cari de fou à ce stade de la partie. Oh là là, la dinguerie. Et du coup, j'en parlais également lors de l'intro. Effectivement, quand même, avec ce chapitre 3, on a eu une grosse nouveauté. Les glissades. Même si, bon, en vrai, en termes de mouvements, de mécaniques de jeu, les grosses nouveautés sont arrivées avec la prochaine saison. La saison 2. On a eu quand même la possibilité de sprint, d'escalader sans oublier le mode zéro construction qui a absolument tout changé sur Fortnite. Donc limite, la saison 2, mais bon, on en reparlera la prochaine fois, mais c'est presque l'équivalent d'un nouveau chapitre vu comment ça a bouleversé ce jeu, alors qu'au contraire, tu vois, la saison 1, à part l'ajout de la glissade, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt vraiment la continuité du chapitre 2, sans pour autant dire après que ça ne fonctionnait pas. Si, ça fonctionnait très bien et j'avoue que bon, ça nous convenait très bien d'avoir ce lot, on va dire, de changements à l'époque, au début du coup de ce chapitre 3, mais c'était du coup sans imaginer que dans le futur, quelques mois plus tard, on allait avoir autant de bouleversements. Et là, attention, on arrive à un moment très important de cette game. C'est là que tout va se jouer. Donc là, on fait face à une nouvelle team. C'est là, je ne sais pas combien t'y aiment. Bon, les alliés, encore une fois, n'ont pas l'air d'être du grand aide. hop, lui, on le défonce avec le pompe. J'avoue quand même, en termes de stuff, je n'avais pas vu aussi au niveau du pompe, mais on n'avait vraiment que des raretés de fou. C'est vrai qu'avec ça, on avait largement les moyens de se défaire de tous les adversaires. J'avais même le lance usé qui est également très utile vu qu'il permet de détecter tous les ennemis absolument, parce que les alliés, ils n'étaient pas là pour nous aider dans les fights. Et ça, c'est bien dommage. Ils étaient tous morts d'ailleurs, en l'occurrence. Donc là, on en avait tué un, on en avait couché un autre, donc il en restait deux dans l'équipe adverse, en principe. Je vous crois bien, même si, bon, là, il y avait sûrement la réanimation du mec que j'avais mis à terre, donc ça commençait à être compliqué. Et en plus, bon, c'était l'une des dernières teams. Attention, attention, là, il est dans le blanc. Ouh là là, c'est tendu, c'est tendu. Je fais un peu l'acteur parce que je sais très bien comment ça va se terminer, mais je vous garde encore une fois le suspense. Là, j'avoue, ça devenait compliqué. Ok, on en met encore un à terre, mais le souci, c'est que j'étais tout seul, donc on mettait effectivement les adversaires à terre. En plus, à chaque fois, c'était des adversaires différents, mais ils étaient plus nombreux, c'était une full team, donc à chaque fois, ils arrivaient à se régen, et là, tu vois, on en met encore un à terre. C'est fou. Il y a possibilité qu'on ait mis à terre tous les joueurs de cette squad, mais malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à mettre fin à la squad en entier. Il y a toujours un qui arrive à survivre et du coup, à réanimer son coéquipier. Parce que là, du coup, il y en a encore un qui va se faire réanimer. Ça ne s'arrête plus. Oh la dinguerie, hein. Et bon, c'est pas eux qui vont me donner du stuff supplémentaire, ça c'est sûr. Après, tu vois, mauvais choix là de mon côté, je me dis, pourquoi je n'ai pas fui à ce stade ? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas essayé de fuir, surtout que tu vois, j'avais un pad là. J'en avais même un deuxième là qui était dans le stuff de l'adversaire. J'avais quand même des moyens d'aller un peu plus loin. Après, la zone n'était plus très grande, donc j'avoue que même en termes de fuite, je ne pouvais pas aller bien loin. Mais bon, j'aurais pu au moins, je pense, fuir cette situation plus que délicate. Et lui, il y a moyen peut-être que c'était le dernier parce que là, on est quand même à 15 kills. Je crois qu'il y a une autre team en même temps qui se ramène. Oh ouais, c'est ça. Ah bah c'est ça, tu vois. Et oui, c'est fatal évidemment, je savais effectivement que ça se terminerait comme ça. C'est vrai qu'habituellement, je ne vous propose que des top 1 lors des retours, mais cette game, malgré que ce n'est pas un top 1, elle est quand même exceptionnelle. Avec les 15 kills, du coup, c'est ça ? On pourrait même dire plus avec tous les gars que j'ai mis à terre entre temps, on mériterait davantage. Malheureusement, ça ne se termine pas par un top 1, mais là, bon, au vu de la situation, c'était injouable. On peut dire qu'on a vraiment gagné le fight contre du coup la team de 4 contre qui on a mis tout le monde à terre, mais là du coup, le fait que l'autre team se ramène et c'était potentiellement la dernière team restante, en tout cas, la dernière grosse team restante, mais eux, bon, ils arrivent sur le tas, ils n'ont plus qu'à nous finir, c'est easy peasy. Je ne sais pas si ça aura vraiment changé les choses de fuir, mais j'avoue quand même que si j'ai bien fait une erreur pendant ce fight et pendant cette partie, c'est de ne pas avoir fui là une fois qu'on était un peu plus tranquille, que du coup, les adversaires étaient plutôt en train de se régénérer. C'était vraiment le moment de s'écarter et en plus là, du coup, ça aurait fait en sorte que du coup, oui, les deux équipes se confrontent et peut-être qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de survivants et moi, j'aurais pu finir le travail par la suite. Imagine, 4 figures idéales. On ne sait jamais après comment ça peut se passer, mais si j'ai bien fait une erreur, c'est celle-ci. Bon, ce n'est pas grave vu qu'on va enchaîner sur la deuxième game, toujours en section comblée et je crois bien qu'on va directement en tourner à Grazy Grove. Bon, on était à Grazy Grove, en tout cas, on était dans les environs, on y retourne, mais cette fois-ci, sous la neige, car oui, du coup, c'est un gameplay qui date d'avant la mi-saison. J'ai préféré tourner les choses, on va dire, de cette manière parce qu'habituellement, je vous propose plutôt les gameplays dans l'ordre chronologique de la saison, mais là, j'ai préféré vous proposer d'abord le gameplay fail, entre guillemets, où on ne fait pas top 1 car oui, cette fois-ci, il y aura top 1, quand même. Si je vous propose un retour sans top 1, ce serait un retour un peu décevant, mais comptez sur moi pour qu'il y ait à chaque fois au moins un top 1 et encore, c'est vraiment le minimum requis. Bon, on espère que cette fois-ci, les alliés seront un peu plus utiles, il me semble. Il me semble qu'il va être un peu plus utile, mais peut-être même qu'il va être un peu trop chiant parce que je crois que c'est une game où je vais faire beaucoup d'assistance. On verra par rapport au score final, mais je crois que je vais me faire voler quand même quelques kills par-ci, par-là. Même si à côté, il y aura également pas mal d'éliminations qui seront récupérées. Je ne pense pas par contre que cette fois-ci, j'aurai la chance d'avoir autant de stuff. Ça risque d'être délicat. Sinon, on va peut-être parler encore davantage de cette saison 1, même si bon, vu que c'est la première saison, tu vois, il ne s'est pas non plus passé énormément de choses. Alors, il y a quand même eu des petits événements en fin de saison avec les tremblements de terre, les foreuses, du coup, qui arrivaient jusqu'à nous pour amorcer la prochaine saison, la saison 2, résistance avec la guerre entre l'Institut Onirique et les 7. Mais j'avoue qu'à part ça, bon, effectivement, il y a eu aussi la mi-saison, mais bon, 8, on en a parlé, la neige qui a fondu, l'arrivée quand même de 2 nouveaux points d'intérêt. Et ça, tu vois, comme à l'époque, c'était très fort. C'est que bon, ils te pondent une nouvelle map avec forcément plein de nouveaux points d'intérêt. et un mois et demi à peu près suite à ça, paf, ils te sortent une grosse mise à jour où ils t'ajoutent à nouveau 2 nouveaux points d'intérêt avec en plus parmi ces 2 points d'intérêt, Tilted Tower, le grand retour de Tilted Tower qui était attendu de tout le monde. On l'avait eu partiellement avec le chapitre 2 quand il y avait eu du coup l'arrivée de Salty Tower, mais c'était plutôt un mélange, tu vois, de Salty et de Tilted. Donc tu ne retrouvais pas Tilted comme elle l'était auparavant au chapitre 1. Et là, ils te remettent enfin Tilted, ça avait fait du bruit à l'époque, du bon bruit effectivement. Donc ouais, c'était quand même une énorme mise à jour. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a plus actuellement sur Fortnite depuis en tout cas le chapitre 4. On n'a plus du tout maintenant des grosses nouveautés en pleine saison. En tout cas, je parle bien sur la map. Ils peuvent ajouter parfois des petits éléments. On pourra d'ailleurs en parler un peu plus tard sur cette vidéo car durant cette vidéo, on ira quand même à la saison 2 du chapitre 5 pour vous présenter les quelques nouveautés qui sont arrivées justement sur Fortnite ces derniers jours. Et par exemple, effectivement, en ce moment, ils ont ajouté une petite île pour teaser du coup une prochaine grosse collab qui arrive la semaine prochaine. J'en dis pas plus même si bon, j'ai déjà pu parler de cette collab. Donc c'est pas du tout une surprise vu qu'elle avait leak bien avant l'arrivée de la saison 2. Mais parfois, voilà, ils font des petits changements comme ça mais c'est pas non plus comme s'ils ajoutaient un nouveau point d'intérêt. Ça vraiment, on n'a plus du tout ce genre d'ajout depuis le chapitre 4. C'est plus du tout arrivé et je trouve que c'est dommage parce que c'était bien quand effectivement en pleine saison comme par magie, paf ! T'avais un gros changement sur la map, t'avais un nouveau point d'intérêt qui débarquait, ça ajoutait un gros plus. C'est vrai qu'après, en contrepartie maintenant au début de saison, t'as quand même beaucoup plus aussi de changements de map qu'auparavant. A chaque fois maintenant, limite, t'as un biome qui est ajouté voire même plusieurs biomes. Encore une fois, quand tu regardes la saison 2 du chapitre 5, on a quand même eu deux biomes qui ont été ajoutés dès le début de saison. C'est quand même beau et c'est quand même vachement bien d'avoir un tel taux de nouveautés. Mais je sais pas après, c'est quoi le mieux ? Avoir beaucoup de nouveautés mais dès le début et après ne plus en avoir jusqu'à du coup la prochaine saison ou essayer plutôt de parsemer ça. C'est peut-être mieux de parsemer ça mais bon, en soi après, on n'a pas non plus à se plaindre au niveau des nouveautés qu'on a eues au niveau des maps que ça soit pour l'instant sur le chapitre 5 et surtout avec le chapitre 4 qui était quand même rempli également de nouveautés sur la map à chaque saison. Il n'y a pas une saison où on a eu peu de nouveautés. A chaque fois, c'était rempli, rempli, rempli. Après, effectivement, pendant les saisons, on n'a rien eu que ce soit pour la saison 1, 2, 3 et 4. Mais que veux-tu ? C'est comme ça, je pense que c'est la nouvelle façon de fonctionner du jeu. Et après, bon, ça fonctionne quand même bien. Je préfère ça après que n'avoir aucune nouveauté comme un certain Battle Royale qui se nomme Warboose. Allez, dans tes dents, Warboose, dès qu'on peut cracher sur ce jeu de merde, je le fais bien volontiers. Ah, c'est vrai que tu avais aussi les petites bonbonnes comme ça de potions. Elles étaient bien utiles, celles-ci, même quand tu étais solo, pas forcément pour toute une team. Même en solo, c'était très pratique. Tu restais à cover, là, par exemple, derrière un rocher en zéro construction, tu mettais ça, hop, c'était la fête. Tu retrouves tout ton shield comme par magie. Du coup, on avait forcément aussi les buissons de Noël. On était vraiment dans la période de Noël, de toute façon, à ce moment du gameplay. On voyait en même temps que j'étais niveau 117, je ne vois pas très bien parce que c'est tout petit, mais à peu près ça. Et pour faire une estimation, je pense que la saison avait commencé depuis environ un mois, donc on était début janvier. Alors, pour revenir au gameplay, on est quand même à 3 éliminations, 9 kills au total. Je n'ai pas vu en plus si je me suis fait voler des kills, mais peut-être. J'ai peut-être déjà des assistances en ma possession. Par contre, le stuff, pas exceptionnel. On a quand même tout vidé Grésigrove et on n'a récupéré que des armes vertes. J'avoue, ce n'est pas du tout incroyable. Ça laisse vraiment à désirer. Bon, je pense qu'on aura d'autres chances d'augmenter la qualité de notre stuff, mais pour l'instant, c'est clairement pas fou. Est-ce que par contre, je vais un peu me balancer sur les toiles d'araniers ? Ça, c'était trop bien en vrai. Les toiles d'araniers qu'on avait un peu partout sur la map, qui permettaient de te faire bon lire dans les airs. Et en plus, c'était resté quand même un certain temps. Je ne sais plus quand elles ont réellement disparu pour de bon, mais il y en avait encore, il me semble, à l'époque de la saison 2. Donc tu vois, qui était quand même au cœur du pass de combat avec surtout ces fameux lance-toiles. Et j'espère que je vais les récupérer à nouveau, les lance-toiles, dans cette partie. Ça pouvait peut-être nous aider à aller chercher plus facilement le top 1. Et là, du coup, ça fait un peu écho à ce que je disais auparavant vis-à-vis de Tilted, parce que là, du coup, on retrouve Tilted, mais sous la neige et sous la glace. Ah là là ! Et ça, c'était trop bien parce que du coup, à l'époque, tu vois, la première fois que tu vois cette map du chapitre 3, tu vois qu'ici, il va se passer quelque chose. Et tu te dis que ça pourrait être Tilted quand tu vois les bâtiments et tout. Après, bon, j'avoue, pour ceux qui s'informent davantage, on va dire, sur le jeu, notamment via les leaks, bon, tu étais au courant dès le début que c'était Tilted qui allait se trouver ici. Mais je dirais quelqu'un, tu vois, qui ne s'informe pas plus que ça, qui ne va pas voir les leaks, il vient dans cet endroit, je pense qu'il devine quand même pertinemment qu'il va se passer quelque chose et qu'à un moment donné, comme à chaque fois d'ailleurs, la neige, elle va fondre et que du coup, sous cette neige, il y a bel et bien quelque chose. Mais quand tu vois comme la hauteur des blocs de glace, bon, c'était forcément une grande ville et oui, il y avait comme fort à parier qu'un petit Tilted pouvait se trouver là. Donc à chaque fois, de toute façon, en tout cas, à partir du chapitre 2, à chaque fois, quand il y avait une occasion de prédire le fait que Tilted pouvait arriver ici ou là, t'inquiète pas que les joueurs étaient chauds. Genre, combien de fois les gens n'ont pas dit que Tilted allait arriver à telle saison du chapitre 2. Ça arrivait énormément de fois. Alors on peut dire qu'ils ont eu partiellement raison avec encore une fois, du coup, Salty Tower, mais c'était pas réellement ça. Ah, nouveau fight par contre là qui est amorcé. Bon, moi de toute façon, j'ai encore ma MK7. Donc qu'importe, ça a arté. On va tout fumer. Et en plus là, on a un allié qui nous pigne une version épique. Donc on va encore mieux s'en sortir avec ça. C'est exceptionnel. Je crois que c'est bon là. Le stuff a commencé un peu à monter au niveau de la qualité. Le pompe était quand même incroyable. Le pompe auto qu'on avait au chapitre 3, c'était quand même une sacrée arme. Tiens, ça va peut-être vous permettre de parler un peu des armes qu'on avait sur ce chapitre. En tout cas, surtout à l'époque de la saison 1. Évidemment, au niveau des fusils d'assaut, on avait la MK7 qui dominait tout. On en a déjà parlé. Et à côté, on avait le fusil d'assaut tracker qui lui par contre n'était pas beaucoup utilisé. C'était vraiment une arme sous-estimée que j'adorais de mon côté. Et ça tombe bien parce qu'elle est restée durant les 4 saisons de ce chapitre 3. Mais ouais, vraiment, le fusil d'assaut tracker, c'était la valeur sûre parce qu'il te permettait quand même d'être sacrément polyvalent. Une précision de fou furieux et une cadence pas non plus trop dégueulasse. C'était vraiment l'arme équilibrée par excellence. Au niveau des pompes, bon, il y avait le pompe auto et après, oh merde, je viens de m'en souvenir. C'est vrai que l'autre pompe par contre, il était cataclysmique mais dans le mauvais sens du terme qui faisait office finalement de pompe classique. Mais lui, je le détestais. Il était nul. Même s'il a été amélioré dans mes souvenirs au fur et à mesure du chapitre 3, c'était pas bon du tout. Et en fait, le pompe auto était tellement meilleur dans tous les domaines qu'il n'y avait pas de raison de prendre l'autre fusil à pompe. On n'en a pas eu un troisième par contre. après, durant la saison 1. Je crois pas, non, ça me dit rien mais il y a peut-être moyen. Parce qu'on a eu le pompe full auto mais le pompe à tambour mais lui, c'était saison 2. Une fois que saison 1, on est resté uniquement avec les deux nouveaux pompes mais le pompe auto, ouais, c'était le Saint Graal sans hésiter. Après, en mitraide, du coup, t'avais la Stinger qui avait la fameuse version mythique avec Gunnar. Dégueulasse. Et t'avais également la mitraide de combat. Moi, je préférais quand même la mitraide de combat parce qu'elle était plus polyvalente, elle avait une précision de fou furieux, elle ne bougeait quasiment pas. Tu pouvais limite t'en servir comme un fusil d'assaut. J'avais toujours cette préférence mais c'est vrai que même la Stinger était très sympathique tant que t'évitais, du coup, la version de Gunnar. Tout allait bien pour alors. Le snipe, après, bon, c'était plutôt classique. Le snipe, on n'était pas au niveau de puissance par rapport, du coup, au fusil de précision qu'on a actuellement sur le chapitre 5 malgré tous les nerfs qu'il a pu recevoir. Mais ouais, c'était du classique de chez classique. Mais on avait quoi d'autre à part ça, tu vois ? J'avoue que j'ai du mal à me rappeler surtout que là, bon, malheureusement, sur ces deux games, j'utilise à peu près le même stuff. Bon, pas la même rareté, certes, mais sinon, le stuff est très ressemblant. Même AR, même pompe, même mitraillette, le petit sniper qui va avec, donc il n'y a pas une grosse différence. Donc difficile pour moi après de me remémorer absolument tout vis-à-vis des armes qui étaient disponibles durant cette saison 1. Mais bon, là, de toute façon, c'est pas grave parce qu'il y a un fight qui nous intéresse. Un fight un peu enflammé. Ouais, il y a tout qui s'enflamme autour de nous. Là, ça a lancé des mutioles en veux-tu, en voilà. Et en plus, ça a l'air d'être quand même un fight plutôt disputé. On a un allié qui s'est fait éliminer. T'inquiète, moi, j'arrive dans le dos là par surprise. Ah, ils ne m'ont pas vu venir en plus. Et hop là ! Et en plus, on a la petite couronne. C'est vrai qu'on avait les couronnes quand même qui sont apparues durant ce chapitre 3. C'est implémenté maintenant quand même depuis un petit temps sur le jeu. Mais ouais, l'arrivée des couronnes, c'était avec le chapitre 3. Et j'ai parlé des glissades, mais ça peut quand même être évoqué comme étant l'une des grosses nouvelles fonctionnalités qui a été ajoutée avec ce chapitre. Il y avait les tentes, c'est vrai, sinon je me remémore ça. Ça n'a pas de lien avec les couronnes, mais c'est vrai qu'il y avait les tentes aussi à l'époque de la saison 1. Bon, ça malheureusement, ce n'est pas resté très très longtemps. Elles étaient encore là, je crois, pendant la saison 2, les tentes, mais c'est vrai qu'après, elles ont disparu et elles ont disparu à tout jamais parce qu'on ne les a plus jamais revues. Mais en vrai, ce n'était pas très utile. Moi, je me souviens à chaque fois dans les tentes, je calais des armes très très rares, tu vois. Les armes mythiques, en plus, on avait la possibilité, il me semble, de les stocker. Mais le problème, c'est qu'une fois que je les stockais, après, je les gardais dans la tente et je ne les bougeais plus du tout. En fait, c'était gardé comme ça, on va dire, en sauvegarde, au cas où, mais le cas où, en fait, ne se présentait jamais à toi, donc limite, c'était juste pour la collection. Ça me fait tellement penser un peu, bon là, ça fait une référence un peu éloignée vu que ce n'est pas du Fortnite, mais ce n'est pas grave. Genre, sur Black Ops 2 Zombies, pour ceux qui ont joué, pareil, tu stockais ta meilleure arme dans les frigos, tu sais, que ce soit sur Transit, sur Buried, et après, une fois que tu avais stocké ton arme dans le frigo, tu ne l'utilisais jamais. Pourtant, c'était une arme exceptionnelle, tu vois, qui pourrait t'aider pour faire pas mal de manches, pour accomplir un secret, tout ce que tu veux, mais non, à chaque fois, ça restait bien dans le frigo, au chaud, ou au froid, du coup, plutôt, là, c'est le cas de le dire. Et là, tu vois, il y a eu le pompe, justement, dont parlait le pompe classique, et il était légendaire, je ne l'ai même pas pris. Vas-y, c'est une arme légendaire, normalement, tu la prends, tu vois, tu te jettes dessus, parce que c'est la meilleure arte en dehors de Mythique, mais non, même pas en vie, je suis très très bien avec mon pompe auto bleu, ça fera largement l'affaire. Bon là, du coup, on est quand même à 8 éliminations, le double, pour le nombre de kills de notre équipe au complet. Donc ça va, j'ai quand même une bonne contribution, parce que moi, tout seul, j'ai fait la moitié des éliminations, mais je suis sûr vraiment que je me suis pris pas mal d'assistants. Et là, on va sûrement amorcer, de toute façon, l'un des derniers fights, quoique il reste encore pas mal de joueurs. La zone, pourtant, elle n'est plus très grande, mais il reste encore 18 joueurs, donc il y a encore de quoi bastonner pas mal d'adversaires, récupérer pas mal d'éliminations, on va voir comment ça se passe, mais il y a du potentiel encore sur cette partie. J'avoue, je ne me souviens plus trop, de toute façon, à combien de kills je vais finir la partie. En principe, on devrait bien évidemment se retrouver au-dessus des 10 éliminations, à la moindre des choses, quand même, sinon le gameplay il est même plus viable pour un retour. Il faut au moins faire les 10 kills. Mais après, on va aller au-delà des 10 kills, mais de combien ? Très très bonne question. Je n'ai même pas pris d'ailleurs les lance-toiles, c'est vrai qu'il y avait les lance-toiles aussi là, qui ont été drop suite au précédent fight. Après j'avoue, à ce stade de la partie, surtout en étant en section, c'est plus très utile. On avait déjà en plus au moins un allié qui était muni du lance-toile, il fallait compter sur lui pour faire le gros push et nous on est derrière pour, après, conforter sa position. C'est principalement ça. De toute façon, le fight n'est toujours pas terminé parce qu'on a les adversaires qui sont à portée de main, on leur met la pression d'ailleurs. C'est drôle parce qu'ils sont bien mieux positionnés que nous et pour autant, c'est nous qui leur mettons la pression. Donc, les rôles sont complètement inversions mais c'est ça qu'il faut. Il faut mettre toujours la pression aux adversaires, montrer que tu n'es pas là pour rigoler et qu'ils doivent avoir peur de toi essentiellement et que la fuite pour eux c'est sûrement la meilleure des options et non pas le fight. Bon là, par contre, le fight, il va rugir. Mais en même temps, tu peux tellement vite fait mettre un laser avec la MK7. Là, je crois qu'il manquait une à deux balles pour l'éliminer. Mais bon, on va aller chercher surtout que ça mettait la pression. Mais c'est des alliés à chaque fois qui lançaient des Lucioles parce que, vraie stratégie. Parce qu'en plus, vu que ça construisait en bois, ça prenait. Ils étaient foutus. Mais je crois que ça venait effectivement des alliés. Il y avait un allié pyromane avec nous. Ah, mais ils faisaient les ménages dans les constructions adverses. C'était de la folie. Et là, en plus, on est face à l'adversaire que j'avais mis. Low life. Il avait qu'à me récupérer entre temps. Mais vas-y. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et à tout le moment, je meurs. Mais non, t'inquiète pas. Tout se passe bien. Il nous reste encore en plus quelques PV. On s'en sort bien. Et il reste encore pourtant pas mal d'adversaires. Ce n'est pas encore fini. Bon là, même s'il y avait mon petit fusée à saut tracker, on garde la MK7. On garde quand même la valeur sûre. La MK7 fait largement le poids pour qu'on puisse se débrouiller avec cette dernière. On a donc récupéré notre neuvième kill. Et à chaque fois, bon, tu vois, on a quand même des alliés qui sont à terre, qui se font tuer. Mais à chaque fois, on est là pour réanimer. Et une bonne osmose, on va dire, entre nous quand même. On formait une bonne team. Ah, cette fois-ci, je vais le prendre, le lance-toile. Après, vu qu'on incarne comme Spider-Man, ce n'est pas déconnant d'avoir un petit lance-toile. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai pris maintenant alors que je ne l'avais pas pris auparavant. bizarre comme choix. De toute façon, il ne reste pas grand-chose. Ah, c'est vrai, ça, j'avais complètement oublié les murs surprotégés, tu sais, là. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais là, j'en ai vu un en face. Du coup, ça m'a rappelé, on va dire, ce souvenir, là. Les murs blindés. Ce n'était pas arrivé avec cette saison, d'ailleurs. Il me semble qu'on n'avait pas ça à l'époque du chapitre 2. Donc ça, c'était peut-être effectivement l'un des nouveaux items qui avaient débarqué avec le chapitre 3. les murs surprotégés. J'avoue, quand tu avais un mec qui se boxait là-dedans, tu étais en mode Oh, bordel. Parce qu'après, pour détruire ces murs-là, il fallait en mettre des balles. Mais en même temps, tu savais que si quelqu'un commençait à se boxe de cette manière, c'est qu'il était vraiment au bout du bout. Donc il ne manquait peut-être pas grand-chose pour l'éliminer. Et là, encore une fois, avec l'aide des alliés, on récupère un nouveau kill. 10 éliminations, c'est bon. On a passé le cap. Et en même temps, il ne reste plus qu'un adversaire. Ah bah comme quoi, tu vois, on fera peut-être un 11ème kill, mais même pas plus. Ouais, étonnant. Et c'est chaud, parce que même si on est en 4v1 ou 3v1 plutôt, on n'avait plus beaucoup de vie. Mais ça passe. Voilà, le top 1 est récupéré. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu le kill. Peut-être. Je ne pense pas. Je crois qu'on me l'a volé. Comme toutes les assistances de cette partie. On a au moins fait les 10 kills. C'est ce qui compte. Et on va donc maintenant se retrouver directement, on va dire, dans le présent, C'est donc ça le présent ? Pas mal en vrai. Plus sérieusement, concernant les nouveautés qui sont arrivées sur le jeu cette semaine, nous avons tout d'abord une nouvelle île sur la map en lien direct avec la prochaine collaboration qui va arriver sur le jeu la semaine prochaine avec un mini pass de combat. Je parle bien évidemment d'Avatar, le dernier maître de l'air. Alors oui, ce n'est pas une grande surprise étant donné que je vous l'avais déjà annoncé lors de la dernière vidéo de la saison 1 du chapitre 5. Sauf que cette fois-ci, on y est. Ça arrive. Alors de mon côté, j'avoue que j'ai très peu de connaissances sur cette licence Avatar. Il m'est quand même arrivé de voir quelques extraits durant mon enfance de cet animé. Mais bon, ça s'arrête là. Je ne me suis jamais trop intéressé du coup à la licence en elle-même. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que j'aurais pu accrocher. Mais je n'ai pas davantage cherché à le faire. Après, je sais très bien que beaucoup de joueurs seront très très contents de l'arrivée de cette collaboration. Je trouve que ça va être une grosse collaboration et on ne peut pas toujours avoir en même temps des collaborations qui nous correspondent. On est du coup arrivé sur cette fameuse île qui est plus un iceberg à proprement parler avec ce gros bloc de glace à l'intérieur. Il y a des choses très intéressantes. Car on peut retrouver Hang, je crois que ça se prononce comme ça, qui est le perso principal d'Avatar, le dernier maître de l'air. Et au-dessus de lui, c'est Hapa. Donc tu vois, j'ai quand même un minimum de connaissances et le minimum requis. Mais bon, ça s'arrête là après. Mais du coup, oui, ça nous tisse directement que forcément, on aura un skin Hang. à mon avis, ce sera le skin du mini-pass. Quand tu termineras le mini-pass dans sa version payante, en tout cas, je pense que c'est Hang que tu pourras débloquer. Peut-être qu'il y aura plusieurs styles aussi à débloquer dans le pass, ça reste à voir. Comme ils l'ont fait par exemple la saison précédente avec Shredder où on avait le super Shredder. Et Hapa, alors ça, c'est directement dans les leaks. Donc à mon avis, ça va arriver de la sorte. Ce sera du coup le fameux planeur qu'on aura en récompense en accomplissant du coup les différentes sections de défis car vous le savez à chaque fois avec ces mini-pass de combat, on a des défis à accomplir. Déjà pour avancer dans le pass mais aussi pour débloquer une sorte de récompense ultime. Donc normalement, Hapa sera à débloquer via les défis. Donc même sans payer le pass, je ferai partie des joueurs qui ne le feront pas justement d'acheter le pass. Je pourrais quand même débloquer Hapa. Ouais, un nouveau planeur gratuit. Let's go ! Même si je ne connais rien de ce perso. Donc ça ne va pas forcément m'être très très utile. Faut le dire. Mais ça voilà, c'est déjà la première grosse nouveauté qui est surtout là pour teaser l'arrivée de cette collaboration qui arrive du coup normalement vendredi prochain. C'est même sûr, c'est vendredi prochain vu que la date a déjà été confirmée. Donc ça c'est plutôt cool. On a aussi du coup l'arrivée de Cora sur Fortnite qui est le skin bonus de cette saison. Je vous le rappelle. Donc maintenant on peut la débloquer avec les défis. Donc moi j'ai déjà accompli tous les défis et j'ai donc pu débloquer Cora ainsi que tous les cosmétiques qui l'accompagnent. Alors même si Cora ça n'appartient pas directement à Avatar le dernier maître de l'air vu que c'est un spin-off à Avatar c'est la légende de Cora je crois que la série se nomme. Elle par contre je n'ai jamais vu d'extraire de cette série donc là j'ai encore moins de connaissances que pour Avatar mais ouais il me semble que c'est ça. Mais voilà les cosmétiques du coup sont tous disponibles. Et concernant la dernière nouveauté d'ailleurs je n'avais pas fait gaffe il y a un coffre rare là sur la sphère glacée. Je ne sais pas s'il est tout le temps là mais j'avoue que s'il est tout le temps là je n'avais même pas remarqué du coup auparavant. Mais la dernière nouveauté du coup c'est une nouvelle arme mythique. C'est un peu l'arme mythique en même temps de Cora qui projette de l'eau tout simplement. Bah oui c'est le pouvoir élémentaire de l'eau et pour le coup je pense qu'il serait peut-être plus judicieux qu'on lance une partie contre des bots comme ça j'essaye de la retrouver et voilà on élimine quelques bots histoire que je vous fasse une petite démonstration quand même de cette arme mythique alors il va falloir la trouver parce que elle est quand même plutôt rare c'est mythique en même temps tu vas pas la trouver dans tous les coffres. Mais là peut-être que si je fouille quelques coffres testons peut-être qu'on va la trouver mais ça m'étonnerait je pense qu'on peut déjà abandonner. On va quand même regarder une dernière fois au vu du ciel cet iceberg avant de partir du coup éliminer des adversaires avec la nouvelle arme mythique mais je trouve quand même c'est sympa de teaser la collab de cette manière c'est pas tout le temps fait tu vois c'est pas à chaque fois qu'on a une grosse collab comme ça ils nous la tisent de cette manière bah là ils ont décidé de mettre un iceberg iceberg sûrement d'ailleurs qui a une importance dans l'histoire je pense qu'il y a un lien avec l'histoire encore une fois j'ai pas les détails mais si vous avez les détails précisez-les dans l'espace commentaire je fais plutôt curieux d'avoir du coup tous ces petits détails et du coup on va maintenant partir affronter des bots avec l'arme mythique de Koror. Je suis agréablement surpris car j'ai même pas galéré pour trouver la maîtrise de l'eau et on va commencer en faisant une petite démonstration contre Arès donc là il n'y a pas d'ennemis dans les environs autant directement attaquer Arès je pense que ce sera une bonne manière de vous montrer la puissance de la maîtrise de l'eau qui est vraiment une arme purement offensive et qui est sacrément efficace surtout qu'ils l'ont buff il y a quelques heures donc déjà qu'avant je la trouvais pas mal mais là elle est encore plus puissante qu'elle ne l'était auparavant et ce qui est bien avec cette arme mythique contrairement on va dire la plupart des armes mythiques c'est qu'elle est illimitée en termes d'utilisation on a vraiment vu une illimitée et t'as vu comment ça dézingue les bots c'est incroyable et c'est stylé en plus donc moi je suis fan j'ai beau quasiment rien connaître tu vois de la légende de Korra ou d'Avatar le dernier maître de l'air cette arme mythique est des plus puissantes à utiliser allez ça dégage oh un petit dernier hop alors trop bien bon maintenant Ares tu vas prendre l'eau là je crois c'est fini pour toi et je trouve que vraiment la meilleure utilisation qu'on peut faire de cette arme c'est à longue distance à distance vraiment ça laser donc là si on arrive vraiment à duel Ares alors qu'on est en squad du coup c'est vraiment Ares avec le plus de vie avec tous ces gardes du corps en même temps ça montrera bien l'efficacité bon alors il est quasiment midlife moi je m'attendais pas tu vois qu'une telle arme effectivement ait munitions illimité c'est ça qui est le plus surprenant et en principe il se peut qu'on ait d'autres du coup pouvoir élémentaire avec la prochaine mise à jour qui ajoutera du coup la collaboration Avatar parce que là on a juste le pouvoir de l'eau qui est du coup lié à Korra mais il est possible qu'on ait également du coup la maîtrise du feu la maîtrise du coup de la terre et celle du vent et là waouh imagine t'as le combo des 4 j'ose pas imaginer après peut-être que ce sera pas à chaque fois des armes offensives comme celle-ci effectivement il y a moyen qu'il y ait plus de diversité un peu de défense également je dirais bien par exemple le pouvoir de la terre en défense genre je sais pas tu mets de la terre devant toi pour te protéger comme un bouclier ça pouvait le faire bon on verra de quelle manière ce sera ajouté mais à mon avis effectivement on devrait pouvoir retrouver les autres pouvoirs élémentaires avec la prochaine mise en jeu donc là c'est que un petit apéritif les choses sérieuses commenceront à partir du 12 avril bon on va quand même tenter de trouver des adversaires même si bon ça reste des bots comme ça on va quand même confronter encore une fois d'autres menaces oh mais est-ce que ce serait pas du fight qui nous attend juste en face évidemment c'est ça allez hop là il y a la distance la poisse kai on devrait pouvoir l'aligner pour être précis mais si on commence à enchaîner après c'est fini ouais voilà même tout là-bas il y en a je pense qu'on peut les toucher réellement peut-être pas parfait ah non ça ça pense c'était la barrière je crois que je suis trompé du coup c'est un adversaire là c'est un adversaire bon c'est plus difficile mais il y a très peu d'armes avec lesquelles on peut faire des dégâts tu vois à cette distance donc déjà c'est limite un miracle là que tu es touché et si vraiment en face ça bouge pas trop que t'es bien aligné dessus regarde ça touche ah ça touche attends il y a un autre ennemi encore ici au niveau du buisson peut-être ou alors ça venait de derrière ça vient de derrière ok surtout qu'il y a un autre pouvoir caché on va dire avec cette maîtrise de l'eau je ne vous ai pas encore diminué mais j'attends le bon moment pour le faire et je pense que ça va arriver une fois qu'on aura terminé ces différents fights on va quand même du coup aller chercher ceux qui sont là-bas pour terminer tout ça mais ça fait déjà je pense une bonne démo de l'efficacité de la maîtrise de l'eau et moi j'avoue en tombant maintenant sur cet item mais direct je le prends j'hésite même pas une seule seconde je pense que ça peut être un bon complément aux pompes genre tu l'utilises en troisième arme à la place du mitrette en fait je pense que c'est l'idéal et ça peut même remplacer du coup un plus précision vu que tu peux être impactant à distance avec avec ce pouvoir là autant en profiter je pense de la même manière allez hop oh la la ça défonait tout oulala attention on fait des vrais joueurs ça non ? j'ai un doute j'ai pris très très cher et c'est peut-être le moment de vous divulguer le pouvoir secret de cette maîtrise de l'eau là c'est même le moment idéal car grâce à cet item une fois qu'on est dans l'eau on récupère nos PV incroyable regardez et en plus on les récupère quand même plutôt rapidement il n'y a pas de limite en plus donc vraiment tu vas toujours atteindre les 100 PV une fois que tu es dans l'eau donc ça aussi c'est quand même pas mal puissant ça je dirais c'est surtout puissant quand tu es en classé parce qu'en classé parfois tu es un peu en panique avec la zone tu joues les bords de zone et tout donc tu peux vite être impacté au niveau de ta vie et bien grâce du coup à ce pouvoir t'inquiète pas tout sera réparé on va dire comment ça se fait ici c'est tant détruit d'ailleurs qu'est-ce qu'il s'est passé il y a une tornade ou une tornade d'eau peut-être c'est toujours possible mais j'ai vraiment cru que c'était des vrais joueurs par contre juste qu'ils m'ont mis en termes de dégâts j'ai pris très cher ça aurait été la honte de mourir face à des bots il en reste un je crois c'est le dernier allez ah pas encore oh il y en a encore ici mais ils sont tous vrais je crois mais les dégâts qu'on fait c'est insane oui après là vous allez me dire c'est des bots donc ce sera forcément différent face à des vrais joueurs mais pas tant que ça là en plus pour des bots je les trouve sacrément énervés donc limite ça représente pas mal déjà les choses et bon parfois tu tombes pas non plus sur les meilleurs joueurs donc ça fera l'affaire d'avoir cette maîtrise de l'eau surtout que bon là je suis en mode full utilisation de la maîtrise de l'eau j'ai rien d'autre tu vois à côté j'ai même pas de soin mais bon habituellement dans des games classiques tu vas avoir d'autres armes tu vas avoir tes petits soins pour te remettre en jambes donc pas d'inquiétude mais déjà tu vois avoir ce pouvoir et du coup de pas avoir la nécessité à côté d'avoir un kit de soins des kits de soins même c'est tellement avantageux un pouvoir très efficace en termes de dégâts et en plus qui te permet de récupérer tous tes pv non mais c'est insane non ? par contre si ça continue comme ça on n'arrêtera jamais parce qu'il y a toujours des ennemis à attaquer excellent bon je pense que cette fois-ci on va s'arrêter là sinon on ira jusqu'au top 1 on a fait 18 kills en plus 18 kills plus ça reste ouais c'est déjà énorme allez petit emote avant de quitter let's go bon moi j'aurais pas à vous présenter ça du coup la semaine prochaine lors de la prochaine vidéo au moins c'est fait tu vois on a gagné un peu un peu du temps je crois que d'ailleurs là on va retrouver peut-être un petit teasing vis-à-vis de la collaboration bon même si le teasing je vous l'ai déjà présenté avec Lille et compagnie mais je crois qu'on a un petit message ici dans les news non ? avec un peu de chance oui il est là le 12 avril 100 ans se sont bientôt écoulés alors bien évidemment de mon côté j'ai pas du tout la référence mais je pense que les plus grands connaisseurs vont savoir de quoi ça parle et même moi limite j'ai un peu de hype bon surtout sur la partie gameplay parce que le mini pass de combat je m'en fous un peu mais ça pourrait quand même être très très intéressant au niveau des différents ajouts qu'on va avoir la semaine prochaine en attendant j'espère que cette double vidéo vous a plu parce que dans un premier temps on a quand même fait un retour à la saison 1 du chapitre 3 et après on est parti pour présenter toutes les nouveautés qui sont arrivées sur le jeu cette semaine et elles étaient quand même bien nombreuses en tout cas oui si ça vous a plu likez commentez et partagez un maximum ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense bien évidemment on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos que ça soit sur Fortnite Battle Royale ou sur d'autres jeux allez bye tout le monde oh yeah Battle Royale